Dans ce vidéo du chapitre 41 de mes notes de cours, je vais répondre à une deuxième question instantanée tirée de la section 4.2 de Séguin, section qui porte sur la trajectoire d'une particule dans un champ magnétique. Il s'agit de la question instantanée 2, que j'ai moi-même intitulée l'énergie cinétique des particules, de ces particules justement qui sont dans un champ magnétique. Question instantanée dont on peut prendre connaissance à la page 351 de Séguin. Ce qu'on retrouve d'intéressant dans cette question instantanée-là, c'est que ça nous amène à faire un retour sur des notions de mécanique, donc de ne jamais oublier ce qui a été vu dans le passé et que ça continue à quelque part de s'appliquer. On nous demande de montrer que la force magnétique qui s'applique sur les particules et qui entraîne le mouvement circulaire des particules ne contribue pas à augmenter la vitesse des particules, seulement justement à faire tourner la particule. Pour répondre à cette question, je vais commencer par illustrer un peu ce qui se passe. J'ai essayé de prendre la situation la plus simple, simple dans le sens de la plus facile à illustrer. Donc une particule positive, c'est plus facile parce que c'est directement ma main droite. Quand je la fais se diriger vers le haut, c'est facile de positionner ma main pour respecter ça. Quand le champ B est rentrant, ma paume est facile aussi à mettre, tout simplement dans le plan de l'écran, puis que je plie mes doigts qui rentrent dans l'écran, puis qui représentent le B, mon pouce va se retrouver sur le côté gauche comme ça, ce qui implique que cette particule-là va avoir une trajectoire circulaire de ce type-là. Et là, on me demande d'expliquer que le travail fait que la force magnétique ne peut pas faire un travail qui va augmenter l'énergie cinétique de la particule. En quelque sorte, il faut que je prouve que le travail fait par Fn va être égal à zéro. Dans le cours de mécanique, on avait vu le travail fait par une force constante en fonction du module de la force, puis du déplacement et de l'angle entre les deux. Donc, je vous rappelle une formule qui vient du cours de mécanique, qui vient de la partie énergie du cours de mécanique. Dans mes notes de cours à moi, c'est le chapitre 16. Dans ces gains, c'était la section 3.1 en particulier. Donc, à la partie sur l'énergie, à un moment donné, on calculait le travail fait par une force qui était donnée par la force fois le déplacement fois l'angle entre ces deux grandeurs physiques-là. C'est la formule que j'ai remise ici. Si je l'applique à ma situation, je voudrais calculer le travail fait par la force magnétique. Ça va être la force magnétique fois le déplacement. Déplacement. Le déplacement, bien là, ici, j'ai fait un quart de tour. Ça fait que mon déplacement, ça serait sur un quart de tour, justement. Donc, mon déplacement, delta R, là, c'est le pointillé qui est en arrière ici. Moi, j'ai dessiné ma particule au début, à quelque part, puis à la fin de mon quart de tour. Multiplié par le cos de l'angle entre la force magnétique et le delta R. Bien, ma force magnétique, c'est pour ça que je l'ai dessinée à deux endroits. Moi, la force magnétique pointe toujours vers le centre du cercle. Biseurement, j'ai mis mon B sur le centre de la trajectoire, si on veut. Bien, il y a toujours un angle de 90 degrés entre la force magnétique et la trajectoire. Je pourrais voir ça aussi parce que le déplacement, on avait vu dans le cours de mécanique, un déplacement en mètre, c'est la vitesse en mètre par seconde fois le temps. Donc, je peux remplacer mon delta R aussi par le vecteur vitesse. Puis le vecteur vitesse, bien, il est tangentiel partout. Bien, on voit qu'il y a toujours un 90 degrés entre la force magnétique et le vecteur vitesse que je dessinerais n'importe où. Donc, j'aurais toujours une valeur de cos 90 degrés. Cos 90 degrés donne 0 sur une calculatrice. Donc, quelles que soient les valeurs que je mettrais ici, je multiplierais par un 0. Le travail fait par la force magnétique va être égal à 0 à 0 joules les unités d'un travail. Si je veux faire le lien avec l'énergie cinétique, bien, on avait vu aussi dans le cours de mécanique ce qu'on avait appelé le théorème de l'énergie cinétique. Quand le travail total fait correspond juste à une variation d'énergie cinétique, bien, on peut dire que cette variation d'énergie cinétique-là est égale justement à mon travail. Bien, dans ce cas-ci, ma variation d'énergie cinétique serait égale au travail fait par la force magnétique. Bien, le travail fait par la force magnétique, si elle est égale à 0, ça veut dire que la variation d'énergie cinétique est aussi égale à 0. Donc, s'il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, il n'y a pas de variation de V. J'ai le même V partout, il a juste fait tourner. Donc, évidemment, vous pouvez répondre à cette question-là en mots, faire des phrases cohérentes, qu'il n'y a pas d'erreur du début à la fin, où on peut illustrer ce qu'on s'apprête à expliquer et donner les formules qui sont associées à ça. Sinon, il faut donner des explications des phrases. Vous venez de dire ce que... vous écrivez ce que je viens de dire. Moi, je trouve ça bien plus simple de juste mettre les équations et de ne pas avoir un mot à dire. C'est sûr que c'est moi qui dis que je trouve ça plus simple. Mes étudiants vont me dire « Non, j'aime mieux écrire des phrases. » Sauf que souvent, les phrases, quand je les lis, je trouve qu'il y a une incohérence entre le début et la fin de la phrase. Il reste que dans ce cas particulier ici, de toute façon, c'est une question plutôt de type révision du cours de mécanique. À part de dessiner la force magnétique, de dessiner les trois forces pour montrer que ça tourne, le reste, c'est des concepts de mécanique. Mais lorsque le travail, lorsqu'une force est perpendiculaire au déplacement, cette force-là n'effectue pas de travail.